Les organes reproducteurs mâles et les organes reproducteurs femelles. Les organes reproducteurs chez les gymnospermes phanérogames sont sous forme de cônes. C'est des cônes. Il y a les cônes mâles et il y a les cônes femelles. On avait décrit les cônes mâles qui sont formées d'un axe et qui portent tout autour de l'axe des écailles. La taille des cônes mâles ne dépasse pas 2 à 3 centimètres. Le nombre de cônes mâles sur un arbre est très élevé. Par rapport au nombre de cônes femelles, sur la face inférieure de chaque écaille du cône mâle, on a la présence de 2 sacs polliniques. C'est à l'intérieur des sacs polliniques que vont se former les grains de pollen et à maturité, les sacs polliniques s'ouvrent par une fente appelée fente de déhiscence. Et comme ça, les grains de pollen peuvent sortir et on peut avoir pollinisation. Les grains de pollen sont formés de 4 cellules. Une cellule, une grande cellule au centre, une grande cellule végétative, à l'intérieur de laquelle il y a une petite cellule appelée cellule antéridiale. Et donc notez bien que la cellule antéridiale se trouve incluse à l'intérieur de la cellule végétative. Et au-dessus, on a deux cellules appelées cellules, comment on les appelle les cellules ? Les cellules protaliennes, voilà. Je suis en train de voir les cellules protaliennes, exactement. Voilà, les cellules protaliennes. Donc les grains de pollen portent sur les deux côtés deux sacs. Ouf, 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 on a quelque chose. Un micro, retenez votre micro s'il vous plaît. Ah, il y a un micro qui nous a dérangés. Donc je disais, votre micro s'il vous plaît. Voilà, votre micro, vous avez un problème de micro. Donc le grand de pollen porte sur les deux côtés deux ballonnés, ça s'appelle des ballonnés, pleins d'air. Et le rôle des ballonnés est très important car il permet, ça je l'avais dit, et je le répète, le rôle des ballonnés est très important car ils permettent une meilleure pollinisation. Les ballonnés permettent une meilleure pollinisation. Voilà pour les connemales. Donc, j'insiste, les connemales sont de petite taille. Ils sont formés d'un axe qui porte autour des écailles. sur la face inférieure des écailles, il y a deux sacs polliniques. Le nombre de connemales par arbre est très, très élevé et leur durée de vie, et ça c'est important, la durée de vie, depuis la naissance jusqu'à la disparition, ça s'appelle, c'est la durée de vie, des connemales ne dépassent pas à trois à quatre mois. Donc, la durée de vie commence au moment de début de formation, mais le connemale, lorsqu'il libère les grains de pollen, lorsqu'il les libère, il n'a plus de raison d'exister, il se dessèche et tombe de l'arbre. Donc, c'est ça la durée de vie des connemales. La durée de vie est réduite et les de trois à quatre mois. Maintenant, les connes femelles. Les connes femelles, leur nombre sur l'arbre est beaucoup plus réduit, beaucoup plus faible que le nombre de connes mâles. La durée de vie des connes femelles est au moins trois ans avant de tomber de l'arbre. au moins trois ans. Donc, les connes mâles, comme les connes femelles, au début, sont de petite taille, ils sont formés d'un axe qui porte autour des écailles et sur la face supérieure des écailles. Sur chaque écaille, sur sa face supérieure, il y a deux ovules et sur la face inférieure de chaque écaille, on a la présence d'une bractée. donc, j'ai dit la durée de vie est au minimum trois ans. Le nombre est faible par rapport au nombre de connes mâles et la taille du conne femelle, la taille, au début, à sa naissance, est petite. Ensuite, une année après, sa taille a augmenté de taille. Au début, la première année, la taille est d'environ deux à trois centimètres. La deuxième année, elle passe à sept, huit centimètres. Et la troisième année, le conne femelle atteint environ quinze centimètres. Donc, on voit bien que le conne femelle se développe et augmente de taille. Par contre, le conne mâle atteint une taille de deux à trois centimètres, comme j'ai dit, et sa durée de vie est faible, quelques mois, et il tombe de l'arbre. Alors, voilà donc pour la description des connes mâles et femelles. Maintenant, on avait commencé à voir la pollinisation et la fécondation. Donc, la pollinisation, tout d'abord, la pollinisation, elle commence au moment de la libération des grains de pollen au niveau des connes mâles. Alors, on comprend bien maintenant, c'est pareil comme on a déjà vu ça. Toujours, la partie mâle est en grand nombre. Ici, comme les gamètes mâles chez les briofites et les ptéridophytes, ils étaient en grand nombre pour assurer la fécondation, n'est-ce pas ? C'est pareil ici pour les pour les les grains de pollen. Les grains de pollen, sachant que le nombre de connes mâles est très élevé, je l'ai dit, je le répète, sur chaque arbre, il y a des milliers et des milliers de connes mâles. Pourquoi le nombre de connes mâles est beaucoup plus élevé que celui des connes femelles ? La réponse est simple, n'est-ce pas ? Vous la savez, vous connaissez la réponse. C'est pour que la fécondation soit assurée. C'est pour ça que le nombre de connes mâles est beaucoup plus élevé. Donc, la pollinisation commence au moment de la libération des grains de pollen et les grains de pollen vont être emportés par le vent comme chez les autres gymnospermes qu'on a déjà vus, le gianchio biloba, c'est toujours le vent qui est l'agent de la pollinisation, celui qui permet la pollinisation, qui réalise la pollinisation, c'est le vent. Ici, c'est le vent. Donc, le vent, lorsqu'il souffle, il emporte avec lui un grand nombre de grains de pollen. Ils n'ont pas le moyen de se diriger les grains de pollen, rien ne les dirige et donc, c'est au hasard, au hasard, elles peuvent tomber sur un conne femelle et les grains de pollen vont passer par un espace très petit créé par la bractée qui se trouve à la base de chaque écaille du conne femelle. Et comme je l'ai déjà dit, je le répète, lorsque le conne femelle, on appelle le conne femelle de première année, c'est-à-dire qui est encore jeune, l'écaille et la bractée ont à peu près la même taille. Et le rôle de la bractée ici, je l'ai dit et je le répète, le rôle de la bractée ici est très, très important car c'est la bractée qui permet de créer un espace entre elle et l'écaille et c'est cet espace, même s'il est très petit, il est largement suffisant pour laisser passer les grains de pollen qui sont très, très, très petits. Donc, les grains de pollen, je répète, les grains de pollen vont passer par l'espace qui se trouvent entre la bractée et l'écaille et vont aller près des ovules. Une fois à côté de l'ovule, le grain de pollen va passer par le micropile et va aller à l'intérieur de l'ovule au niveau au niveau de la chambre pollinique. Voilà, je l'ai vous suivi, c'est bon ? Si vous avez des questions, allez-y, vite, 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 c'est bon ? Vous avez donc sur la figure 20, regardez, sur la figure 18, la figure 18, le titre malheureusement a été effacé à cause des photocopies, mais vous l'avez affiché ici sur vos écrans, n'est-ce pas ? La figure 18, répondez-moi. Ah oui, monsieur, il a affiché. La figure 18, le titre de la figure a été supprimé à cause de la photocopieuse, mais qu'est-ce qu'on peut mettre comme titre ici ? Allez-y, proposez-moi un titre de cette figure, ça va vous permettre d'apprendre à donner des titres de figure ou de dessin. Donnez-moi un titre ici. C'est une coupe longicidénale d'une ovule. D'un ovule. Même si c'est féminin, l'ovule, mais le pronom est masculin. On dit un ovule. On ne dit jamais une ovule. Attention, on dit un ovule. vous avez totalement raison. On peut dire que c'est une coupe longitudinale, bien sûr, au niveau d'un ovule de pincel qui est bien sûr une gymnosperme phanérogame, évolué. Et même le titre, on peut rajouter sur le titre, on peut aussi mettre comme autre titre organisation générale d'un ovule chez le pain sylvestre. Par exemple, un autre titre, on peut mettre coupe longitudinale au niveau d'un ovule de pain sylvestre montrant les différentes parties de l'ovule. Les titres sont nombreux, seulement le titre doit être complet. Alors donc, l'ovule que vous avez, on peut voir qu'il y a le protal femelle comme celui qu'on a vu chez le genquiobiloba. On a deux archégones, c'est pareil que chez le genquiobiloba. On a le nucel, on a le tégument et on a le micro-pile et comme chez le genquiobiloba, le micro-pile est une ouverture par laquelle va passer le grain de pollen. Donc, ici, la pollinisation, je répète, commence au moment de la libération des grains de pollen, leur transport par le vent et au hasard, les grains de pollen vont passer par l'espace créé par la bractée et l'écaille, entre la bractée et l'écaille, il y a un espace même très petit, il est largement suffisant pour que les grains de pollen puissent passer. Ils passent par cet espace et vont se mettre à côté des ovules. Ils passent par le micro-pile et vont à l'intérieur au niveau de la chambre pollinique qui se trouve au niveau du nucel. Donc, à cet endroit et à ce moment-là, la cellule végétative du grain de pollen, la cellule végétative. Rappelez-vous, le grain de pollen est formé de quatre cellules, une grande cellule qui est la cellule végétative qui contient une petite cellule qui est la cellule antéridiale et au-dessus, il y a deux cellules protaliennes. Donc, lorsque le grain de pollen arrive au niveau du nucel, de la chambre pollinique, la cellule végétative va former un tube. Elle va s'allonger et former un tube qu'on appelle un tube pollinique. Notez des choses si vous ne les avez pas sur le texte, notez des choses qui sont très importantes que je suis en train d'expliquer. Je viens de dire au moment de la pollinisation, les grains de pollen viennent au niveau des ovules. Le premier grain de pollen qui arrive va traverser le micropile et va passer à l'intérieur de l'ovule au niveau du nucel, au niveau de la chambre pollinique. À ce moment, la cellule végétative du grain de pollen va s'allonger formant un tube pollinique et la cellule antéridiale qui est à l'intérieur va se diviser pour donner naissance à deux gamètes mâles. Et les gamètes mâles vont se mettre à l'extrémité de ce tube pollinique. Ensuite, le tube pollinique s'allonge entraînant avec lui deux gamètes mâles qui se trouvent à l'extrémité du tube pollinique jusqu'à ce que le tube pollinique arrive au niveau de l'archégone. Il traverse le col de l'archégone et un des deux gamètes va passer à l'intérieur de l'archégone et va son noyau, le noyau du gamète d'un gamète mâle va s'unir avec le noyau de l'osphère qui se trouve à l'intérieur de l'archégone et c'est la fécondation. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que je dois répéter? S'il vous plaît. un souci pour vous les répéter? Je répète, je répète. Donc, la pollinisation permet aux grains de pollen de passer entre les écailles et la bractée par un espace très fin mais largement suffisant pour le passage des grains de pollen à l'intérieur des cônes femelles. donc les grains de pollen vont se mettre à côté des ovules. Le premier grain de pollen qui arrive au niveau de l'ovule va traverser le micropile et va aller à l'intérieur de l'ovule au niveau de la chambre pollinique. À ce moment, la cellule végétative du grain de pollen va former un tube, va s'allonger et former un tube. À l'intérieur du tube, donc, la cellule antéridiale qui se trouve à l'intérieur de ce tube pollinique va se diviser et va donner naissance à deux cellules qui sont les deux gamètes mâles. et le des cellules qui sont les deux gamètes mâles vont se mettre à l'extrémité du tube pollinique. Ensuite, ce tube pollinique va continuer sa croissance, va continuer à s'allonger. Il arrive au niveau d'un des deux archégones et il passe par le col de l'archégone et une cellule ou un gamète mâle va passer à l'intérieur de l'archégone et le noyau du gamète mâle va s'unir au noyau de l'osphère qui est le gamète elle et bien sûr c'est la fécondation. Ce n'est pas compliqué du tout. D'accord? C'est bon? Vous suivez? Ça va? Oui, monsieur. C'est bon. C'est bon. Alors, maintenant, qu'est-ce qui peut me dire qu'elle est la très grande différence entre toutes les fécondations qu'on a déjà vues et cette fécondation qu'on a ici? Il y a une très grande différence. Monsieur, dans cette fécondation, on n'a pas eu besoin de... On n'a pas de... On n'a pas eu besoin de... Dans la fécondation qu'elle se passe. Voilà. Voilà. Vous avez compris. Toutes les autres fécondations... Voilà. C'est ça. Je n'ai pas parlé ici de de gamètes mâles qui ont des organes locomoteurs. Non. Ils n'ont rien du tout. Ils n'ont pas d'organes locomoteurs ici. Les gamètes mâles n'ont pas d'organes locomoteurs. la durée de vie de... de... l'organe mâle. Il n'y a pas de durée de vie ici. Pourquoi la durée de vie? Non. Je n'ai pas parlé d'organes locomoteurs et je n'ai pas parlé de liquide de fécondation. Je n'ai pas parlé de ça du tout parce qu'il n'existe pas ici. tout simplement parce qu'il n'existe pas. Ici, il n'y a ni organes locomoteurs au niveau de gamètes mâles ni présence de... de... de liquide de fécondation. Donc, comment on va faire le gamètes mâles pour se déplacer et aller vers le gamètes femelles? Comment? Expliquez-moi. C'est lors de la croissance du tube clinique. Voilà. Donc, c'est la croissance du tube clinique qui va permettre au gamètes mâles d'aller à la rencontre du gamètes femelles. Il n'y a pas de liquide de fécondation. Et, exactement, ce mode de fécondation maintenant va s'appeler la siphonogamie. Siphono, je l'ai noté sur le cours, sur le polycopier, mais vous pouvez le rajouter. Ça s'appelle la siphonogamie par opposition à la zoidogamie. Donc, ici, la siphonogamie, c'est un mode de fécondation où le gamètes mâles ne possède pas d'organe locomoteur et il n'y a pas présence de liquide de fécondation et donc, le gamètes mâles va se déplacer et aller à la rencontre du gamètes femelles grâce à un tube qui s'appelle le tube polynique qui est une sorte de siphon. Le tube polynique est un siphon. Qu'est-ce qu'un siphon ? C'est un tube qui est vide à l'intérieur. On l'appelle un siphon. et c'est pour ça qu'on l'a appelé ce mode de fécondation la siphonogamie. Donc, la siphonogamie est un mode de fécondation qui est plus évolué que la zoidogamie. Voilà donc déjà une grande différence ici qui est ce mode de fécondation qui est nouveau et qui va s'appeler la siphonogamie. Et ce mode de fécondation va continuer. C'est le même, ça sera le même chez les anges aux spermes qui, malheureusement, on n'aura pas le temps de les voir et pourtant ils sont très importants mais étant donné le nombre de cours et le temps on ne peut pas voir les anges aux spermes malheureusement. Donc, après fécondation maintenant que la fécondation est réalisée. Est-ce qu'on a encore besoin ? Dites-moi si vous avez compris c'est bon je dois répéter des choses dites-moi allez-y Monsieur ? Oui, allez-y Est-ce que dans les microfils peuvent passer un grand nombre de grandes pollens ? Où ça ? Où ? Microfils Microfils ? Quel est le microfils ? Micropils ? Oui, Micropils Micropils et pas le microfil Micropils Oui de toute manière on peut avoir passage de plusieurs grandes pollens mais c'est toujours le premier qui réussit c'est toujours comme ça c'est c'est la même chose pour les deux gamètes mâles il y a deux gamètes mâles c'est toujours le premier qui arrive au niveau du gamètes femelles qui va le fonder et ensuite c'est le même phénomène que j'ai déjà décrit plusieurs fois c'est le premier qui se forme qui va inhiber qui va empêcher toute autre fécondation à côté de lui pour qu'il puisse se développer normalement s'il y a le développement de deux zygotes ça va être difficile de les alimenter tous les deux donc il y a toujours un seul œuf aux zygotes qui se développe généralement d'accord allez-y si vous avez des questions s'il vous plaît allez-y si vous avez des questions non c'est bon tout est compris c'est très bien alors maintenant je reviens au conne femelle donc maintenant que la fondation est réalisée est-ce que on a encore besoin de l'espace qui est créé par la bractée entre la bractée et l'écaille répondez-moi on n'a plus besoin de cet espace parce que l'espace je le répète encore une fois cet espace permet le passage des grains de pollen maintenant que les grains de pollen sont passés et que la fécondation est réalisée la bractée s'arrête de se développer elle s'arrête et c'est l'écaille qui continue à se développer donc les écailles du même conne se développent augmentent de taille qu'est-ce qui va leur arriver elles vont se toucher entre elles les écailles vont se toucher entre elles du même conne parce que la bractée s'arrête de se développer et donc le station de taille des écailles va entraîner les écailles vont se toucher entre elles jusqu'à un moment où elles vont se souder entre elles les écailles du conne femelle vont se souder entre elles et le conne femelle à ce moment devient très très dur vous comprenez parce qu'il n'y a plus d'espace entre les écailles et la taille des écailles a augmenté je répète je répète au début avant la fécondation les connes femelles au niveau des connes femelles il y a un espace entre la bractée et l'écaille pourquoi cet espace pour laisser passer les grains de pollen pourquoi les espaces entre la bractée et l'écaille pour laisser passer les grains de pollen à l'intérieur des connes femelles pour réaliser la fécondation mais puisque la fécondation est réalisée maintenant c'est fait l'espace entre la bractée et l'écaille n'a plus besoin d'exister qu'est-ce qui cela entraîne un arrêt total de la croissance des bractées les bractées s'arrêtent de se développer ce sont les écailles qui à se développer à s'allonger à grandir mais à force de s'allonger et de grandir les écailles se touchent entre elles jusqu'à un moment où les écailles deviennent soudées les écailles du même conne se soudent entre elles et cela entraîne un durcissement très important des connes femelles qui deviennent très dures monsieur s'il vous plaît je peux répéter répéter quoi ? la dernière phrase après la fécondation après la fécondation puisqu'on a réalisé la fécondation maintenant on n'a plus besoin de l'espace qui se trouve entre les bractées et les cailles cet espace doit disparaître on n'en a plus besoin comment il fait que cet espace disparaît ? parce que les bractées toutes les bractées de tous les connes femelles lorsqu'ils ont réalisé la fécondation toutes les bractées s'arrêtent de se développer et ce sont les écailles qui continuent à se développer et à s'allonger et à grandir le fait de grandir pour les écailles entraîne un rapprochement très important entre les écailles elles se touchent entre elles et elles se soudent les écailles se soudent entre elles ce qui entraîne une absence totale de l'espace entre les bractées et les écailles qui disparaît mais cette soudure qui se fait entre les écailles entraîne l'obtention des connes femelles très durs ils deviennent très durs et bien sûr leur taille augmente c'est ça que j'ai dit tout à l'heure au début au moment de la fécondation le conne femelle mesure 2 à 3 centimètres mais après la fécondation après l'arrêt de la croissance des bractées et la soudure des écailles entre elles le conne femelle a atteint 7 à 8 centimètres donc il devient plus grand bien sûr c'est ça qui entraîne que le conne femelle devient très dur mais cette dureté du conne femelle elle permet quoi aussi si vous suivez la protection voilà exactement non 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 le mot le mot exact qu'a dit votre camarade c'est la protection c'est la protection c'est c'est on a une fondation qui est réalisée on a l'obtention de d'oeufs ou de zygotes ils doivent être protégés et bien la protection c'est que le conne femelle devient complètement fermé et à l'intérieur on obtient bien sûr pour chaque oeuf chaque ovule chaque ovule va donner un oeuf ou zygote qui va se développer à l'intérieur du conne femelle et donc pour chaque écaille du conne femelle combien on aura de zygote qui va se développer dites un 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 je répète la question combien d'oeufs ou zygote vont se développer par écaille par écaille du conne femelle deux bien sûr deux bien sûr parce que comme je l'ai dit on a deux ovules voilà deux ovules par écaille du conne femelle bien sûr chaque ovule va donner un un zygote un oeuf ou zygote qui va se développer et donc on a deux zygotes par écaille le développement des zygotes va donner quoi qu'est-ce qu'il va donner le zygote voilà bien sûr voilà un embryon le zygote va donner un embryon chaque zygote va donner un embryon c'est l'embryogenèse c'est l'embryogenèse c'est le passage du zygote à l'embryon ça s'appelle l'embryogenèse mais l'embryogenèse nécessite de l'énergie bien sûr l'embryogen ou le zygote va trouver cette énergie où allez les cellules protalières voilà exactement au niveau du protal femelle au niveau du protal femelle ce sont les cellules du protal femelle qui vont être utilisées comme source d'énergie par le zygote pour se transformer en embryon d'accord donc une fois que l'embryon s'est formé le télument de l'ovule va entourer l'embryon et va devenir le télument de l'embryon à ce moment l'embryon va se déshydrater à ce moment l'embryon va se déshydrater il va perdre presque toute l'eau qu'il contient il va passer dans un état de vie ralenti notez les choses s'il vous plaît je répète après fécondation le zygote chaque ovule va permettre l'obtention d'un zygote qui va commencer à se diviser pour donner naissance à un embryon c'est l'embryogenèse ce passage du zygote à l'embryon nécessite de l'énergie cette énergie est apportée par les cellules du protal femelle donc toutes les cellules du protal femelle ainsi que les cellules du nucel vont être utilisées par les cellules au cours de l'embryogenèse et donc à l'intérieur de l'ovule on n'a plus qu'un embryon qui va s'entourer d'une enveloppe qui était le télument de l'ovule qui devient une enveloppe et qui entoure l'embryon à ce moment l'embryon se déshydrate fortement il perd beaucoup d'eau et il passe dans un état de vie ralenti monsieur oui si vous répétez la dernière phrase la dernière l'embryon n'enveloppe pas voilà l'embryon qui s'est formé comment il s'est formé c'est au cours de l'embryogenèse l'embryogenèse demande de l'énergie cette énergie est apportée par les cellules du protal femelle et du nucel donc l'embryon consomme tout ce qui est à l'intérieur de de l'ovule et qu'est-ce qu'il va rester le télument de l'ovule il n'est pas consommé il va rester et il va devenir l'enveloppe de l'embryon qui va entourer cet embryon et ça donne naissance à ce que j'ai mis ici regardez ici la figure 25 la figure 25 on a ici c'était l'ovule qui est naissance à ce que vous voyez ici et c'est une graine maintenant bien sûr c'est une graine qui est ici véritable c'est une graine qui est véritable pourquoi on dit que la graine est véritable parce que cette graine qui se formait je je l'ai dit je le répète va se déshydrater fortement elle va perdre beaucoup d'eau et elle va entrer dans un état de vie ralenti et on obtient donc une graine ici qui est une graine véritable donc on voit à l'intérieur de la graine l'embryon l'embryon vous pouvez rajouter des légendes s'il vous plaît regardez les cotylédons la trigèle et la radicule avec le suspenseur l'ensemble ici forme l'embryon vous pouvez le rajouter sur votre planche si vous avez fait le tirage des planches c'est bon vous suivez donc on a ici allez-y si vous avez des questions s'il vous plaît allez-y vous n'avez pas de questions monsieur oui donc deux zygotes vont se transformer en un seul embryon deux zygotes pourquoi deux zygotes non 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 il y a toujours un seul zygote qui se forme toujours je l'ai dit je le répète je reviens ici même s'il y a deux archégones par ovule il n'y a qu'un seul zygote qui se forme j'ai dit toujours c'est la même chose c'est une règle le premier zygote qui se forme va empêcher la réalisation de la deuxième fécondation qui est à côté donc chaque ovule ne va donner naissance qu'à un seul zygote et le zygote va donner naissance à un embryon qui va s'entourer du tégument de l'ovule qui va devenir l'enveloppe de l'embryon qui va devenir aussi l'enveloppe de la graine monsieur on peut dire qu'on a deux par écaille bien sûr bien sûr chaque ovule va donner naissance à un zygote qui le zygote va donner naissance à un embryon qui va se déshydrater et va devenir une graine véritable alors ici j'insiste et j'ai remarqué que tous vous faites cette erreur qui est une grande erreur vous confondez entre grain et graine attention attention c'est une erreur qu'il ne faut pas commettre c'est une erreur qu'on ne doit pas faire lorsqu'on dit grain ça veut dire un grain de pollen c'est quelques cellules c'est quatre cellules n'est-ce pas que ce soit chez le pain sylvestre ou chez le gène ou le loma c'est quatre cellules seulement alors que la graine la graine qu'elle soit non véritable ou véritable c'est elle est formée d'un embryon qui est entouré d'une enveloppe c'est très complexe c'est des milliers des milliers des milliers de milliers de cellules donc s'il vous plaît faites très attention à ne pas confondre entre un grain qui veut dire un grain de pollen et une graine qu'elle soit non véritable ou véritable c'est une graine est un organe qui est très complexe et qui est formée de milliers de milliers de milliers de cellules donc on ne peut pas on ne doit pas confondre entre un grain et une graine s'il vous plaît faites très attention à ça donc dites-moi maintenant quelle est la différence entre une graine non véritable et une graine qui est véritable pour ceux qui suivent je répète ma question pour ceux qui suivent quelle est la différence entre une graine véritable et une graine qui n'est pas véritable c'est le passage par la virale mais le mot qui est très important ici c'est lequel véritable fortement et pas non non un camarade l'a dit le mot ici ah oui absolument la déshydratation la déshydratation retenez ce mot il est très important bien sûr la vie la vie ralentie etc c'est c'est une conséquence mais la conséquence de quoi de la déshydratation c'est que les graines non véritables j'en qui au biloba ne se déshydrate pas rappelez-vous je l'ai dit les graines du j'en qui au biloba ne sont pas des graines véritables parce qu'elles ne se déshydratent pas par contre les graines du pain sylvestre elles se déshydratent et entrent dans un état de vie ralentie on les appelle des graines véritables ça c'est une très grande différence que vous devez retenir et qui est très importante d'accord alors maintenant je vous pose une question est-ce que les graines se déshydratent toutes seules qu'est-ce qui va se déshydrater si bien sûr bien sûr mais attention à ce moment on est au niveau de la troisième année du conte femelle il est en sa troisième année et sa taille est maintenant d'environ 15 centimètres environ donc plus grand tout le conte femelle se déshydrate mais aussi on doit retenir quelque chose aussi que j'ai montré sur la figure 26 ici sur la figure 26 regardez les graines ailées du pain en place sur l'écaille ovulifère c'est quoi une écaille ovulifère c'est quoi une écaille ovulifère allez-y et quand il contient les ovules voilà c'est très simple absolument mais regardez quelque chose d'intéressant ici que je n'ai pas dit et que donc les graines vous avez n'est-ce pas la figure 26 sur vos écrans n'est-ce pas oui donc on voit sur cette figure les deux graines en bas on voit l'écaille ovulifère mais on a des formations ici allongées qu'on appelle une aile et bien sûr que ça existe chez le pain sylvestre après formation des graines celle-ci s'entoure d'une aile qui devient allongée et donc on dit que les graines sont ailées d'accord on dit on obtient des graines ailées ces ailes ressemblent beaucoup aux ailes des insectes les ailes que l'on voit ici au niveau des graines de pain sylvestre les ailes ressemblent beaucoup aux ailes d'insectes et donc je reviens au conne femelle je reviens au conne femelle qui est là ce conne femelle que vous voyez sur la figure 16 regardez c'est un conne femelle de 3ème année 3 qu'est-ce qui arrive au conne femelle au cours de la 3ème année qu'est-ce qui lui arrive déshydraté voilà exactement déshydratation des connes femelles au moment de la 3ème année les connes femelles se déshydratent et la déshydratation qu'est-ce qu'elle va entraîner l'ouverture la résistance non 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 le conne femelle se déshydrate rappelez-vous rappelez-vous il tombe il tombe non 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 il peut tomber dans la vie ralentie la déshydratation il va se recourber voilà absolument les écailles du conne femelle se déshydratent et donc cette déshydratation va entraîner un recourbement des écailles et ce recourbement va entraîner l'ouverture du conne femelle l'écartement des écailles entre elles et ça va permettre quoi ? la libération des graines ça va permettre la libération des graines n'est-ce pas ? vous suivez ? oui monsieur oui monsieur c'est bon ou je répète ? s'il vous plaît je répète je répète donc les connes femelles de troisième année de particulier les connes femelles de troisième année j'ai dit tout à l'heure que les graines vont se déshydrater pour donner naissance à des graines véritables une graine véritable c'est une graine qui est déshydratée mais la graine elle se trouve où ? au niveau des connes femelles donc la graine ne se déshydrate pas toute seule c'est tout le conne femelle qui se déshydrate tout le conne femelle se déshydrate cette déshydratation permet aux graines de passer dans un état de vie ralenti bien sûr mais qu'est-ce qu'elle entraîne aussi la déshydratation du conne femelle ? elle entraîne le recourbement rappelez-vous je l'ai dit plusieurs fois la déshydratation chez le végétal en général entraîne un recourbement donc ici aussi la déshydratation des écailles du conne femelle pendant la troisième année va entraîner un recourbement des écailles mais ce recourbement il entraîne quoi ? il entraîne l'écartement des écailles les unes des autres et ça va permettre l'ouverture du conne femelle qui était fermé n'est-ce pas ? le conne femelle était fermé pour protéger pour protéger les ovules et ensuite les graines les embryons et les graines mais maintenant que les graines se sont formées ils sont déshydratés ils n'ont plus besoin de protection ils doivent être libérés comment ? comment se fait la libération des graines ? c'est après l'ouverture voilà c'est après déshydratation des connes femelles qui va entraîner leur ouverture et la libération des graines d'accord alors vous ne posez pas de questions c'est moi qui les pose à votre place parce que c'est à vous normalement de poser des questions alors posez les questions si vous avez des questions à poser monsieur j'ai pas bien compris la figure 26 elle est là elle est affichée sur votre n'est-ce pas alors sur la figure 26 elle est très simple la figure 26 on a l'écaille que j'ai toujours plusieurs fois décrit l'écaille au vu d'y faire chez les connes femelles bien sûr c'est une écaille de connes femelles une écaille de connes mâles les connes mâles sont déjà desséchées et tombées de l'arbre donc c'est des connes femelles obligatoirement on les appelle des écailles ovulifères sur l'écaille on voit à la base de l'écaille deux graines bien sûr sur chaque écaille il va se former deux graines puisqu'il y avait deux ovules par écaille mais avant la fin de la formation de la graine il y a formation il y a formation d'une aile qui se fixe sur la graine et cette aile est allongée et ces graines on les appelle des graines ailées des graines ailées c'est écrit dans le titre des graines ailées de fin et les ailes ressemblent beaucoup aux ailes d'insectes vraiment c'est dommage qu'on n'a pas pu faire le le TP normalement mais pendant le TP on montre aux étudiants les graines ailées chez le pain c'est bon vous avez compris maintenant oui oui alors est-ce que vous avez des questions à ce niveau monsieur j'ai dit les graines oui oui allez-y si vous avez des questions allez-y monsieur est-ce que doucement ne parlez pas tous en même temps s'il vous plaît allez-y pour que je puisse entendre allez-y si vous avez une question allez-y pardon monsieur oui allez-y et le roi de ces ailes ah voilà exactement il y en a qui posent des questions il faut toujours poser des questions pour comprendre si on ne pose pas de questions c'est que on n'a pas tout compris bien sûr c'est les questions qui permettent de comprendre votre camarade vient de dire et il a raison quel est le rôle des ailes qui se forment au niveau bien sûr chaque chose qui existe a un rôle elle n'est pas là pour rien ça il faut le comprendre et le retenir toute chose qui existe a un rôle elle n'est pas là pour rien je viens de dire les graines à la fin de leur formation vont former des ailes allongées et qui sont semblables aux ailes d'insectes alors maintenant quel est le rôle des ailes qui peut nous expliquer qui peut expliquer à votre camarade le rôle des ailes allez-y protection des graines là protection mais non mais non mais non mais non les graines je l'ai dit sont fortement déshydratées elles n'ont plus besoin de protection non 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 c'est pas c'est là c'est ça on ne dit pas déplacement on dit dissémination votre camarade a raison il a donné ce nom qui est très important et qu'il faut retenir les ailes sont là pour permettre une meilleure dissémination des graines regardez je reviens à la figure ici la figure 16 les le conte femelle ici au centre qui est ouvert il est c'est un conte femelle donc dès qu'on voit un conte femelle ouvert c'est que c'est un conte femelle qui a au moins trois ans obligatoirement il ne peut pas s'ouvrir avant dès qu'on voit un conte femelle qui est ouvert c'est qu'il a au minimum trois ans donc cette ouverture est due à quoi ? à la déshydratation de tout le conte ou tous les cornes femelles de troisième année il se déshydrate cette déshydratation entraîne le recouvrement des écailles et ça entraîne l'ouverture du conte femelle de troisième année et lorsqu'il s'ouvre qu'est-ce qu'il va entraîner ? il va entraîner la chute des graines qui sont à l'intérieur les graines possèdent quoi ? possèdent une aile ce sont des graines ailées l'aile est là pour permettre une meilleure dispersion le mot précis et exact c'est dissémination la dissémination des graines est très importante ça veut dire quoi la dissémination ? elle va se faire à l'aide de quoi ? allez-y à l'aide du vent bien sûr bien sûr c'est le vent qui va permettre la dissémination des graines ailées et donc c'est comme pour les grains de pollen qui possèdent les ballonnées les ballonnées ils permettent une meilleure dissémination des grains de pollen à l'aide du vent ici c'est pour les graines ailées les graines ailées l'aile permet une meilleure dissémination des graines par le vent et donc ces graines qui sont fortement déshydratées et qui sont et qui sont dans un état de vie ralentie sont des graines véritables et elles vont être parce qu'on dit une graine attention on dit un grain de pollen et on dit une graine les graines ici sont des graines ailées elles vont être plus facilement grâce à ces ailes elles vont être plus facilement disséminées c'est la dissémination disséminée par le vent donc la dissémination va permettre aux graines d'aller très loin de leur lieu de formation monsieur oui monsieur s'il vous plaît j'ai une question par rapport au presse permafite on avait dit que c'était une pré-graine bien sûr elle a germé directement et là on a des graines qui sont ailées c'est à dire cela va assurer une meilleure dissémination et un transport par le vent monsieur est-ce que ici l'espèce elle va mieux se propager c'est à dire que la propagation la propagation elle va être très grande absolument bien sûr vous avez raison vous avez raison et c'est très important votre camarade a raison chez le gen qui au biloba les graines ne se déshydratent pas elles n'entrent pas dans un état de viralenti elles ne sont pas très résistantes elles tombent seulement attention j'ai dit mais j'ai fait une erreur là pour le gen qui au biloba j'aurais dû dire la graine non véritable parce que lorsque je dis graine sans préciser c'est que la graine est véritable et ça c'est les gymnospermes évolués non j'aurais dû dire la graine non véritable chez le gen qui au biloba qui est une gymnosperme très phanérogame très spermafite elle n'est pas très évoluée parce qu'elle ne se déshydrate pas elle n'entre pas dans un état de vie ralentie elle tombe seulement de l'arbre et reste juste à côté de l'arbre elle peut très bien être attaquée par des micro-organismes et peut être détruite donc il y a beaucoup de pertes de graines non véritables chez les gymnospermes très phanérogames par contre chez les gymnospermes phanérogames qui sont évolués la graine se déshydrate elle entre dans un état de vie ralentie elle est plus résistante elle possède une aile qui va lui permettre de d'être bien disséminée et elle va être transportée par le vent grâce à l'aile loin de la plante qui lui a donné naissance et plus on sait que les espèces qui résistent le mieux ce sont les espèces qui ont une bonne dissémination des graines lorsque les graines sont bien disséminées les les espèces se développent très bien donc chez le 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 pain sylvestre chez lesquels la graine est ailée elle va se disséminer loin de la plante qui lui a donné naissance et qu'est-ce qui va lui arriver après dites-moi qu'est-ce qui va arriver à la graine après sa dissémination par le vent qu'est-ce qui va lui arriver allez-y monsieur dans un endroit favorable où les conditions sont favorables les germinations les la germination favorable c'est quoi conditions favorables présence d'humidité présence d'humidité et température optimale et température optimale voilà la graine est fortement déshydratée lorsqu'elle va trouver de l'humidité qu'est-ce qu'elle va faire elle va absorber l'humidité elle va s'hydrater se réhydrater elle va se réhydrater elle va repasser dans un état de vie active elle va germer mais ici c'est une véritable germination parce que c'est une graine qui germe ce n'est pas un sport attention je l'ai déjà dit la sport ne germe pas elle se développe ici la graine lorsqu'elle va trouver des conditions favorables humidité température optimale elle va germer elle va donner naissance à une nouvelle plante qui va s'agrandir et donner naissance à un arbre etc etc et les cycles continuent voilà donc quelque chose de très important qu'on vient de voir chez les gymnospermes évolués pour résumer donc si on veut comparer les gymnospermes primitives et les gymnospermes évolués les gymnospermes primitives leur graine n'est pas véritable c'est une pré-graine leur mode de fécondation est toujours primitif c'est la zoïdogamie n'est-ce pas par contre chez les gymnospermes évolués la graine maintenant est une graine véritable car elle se déshydrate et entre dans un état de vie ralenti elle devient très résistante elle va être difficilement attaquée par les micro-organismes mais aussi les plantes qui appartiennent à ce groupe leur fécondation leur mode de fécondation n'est plus la zoïdogamie c'est une siphonogamie et la siphonogamie est un mode de fécondation qui est plus évolué que la zoïdogamie voilà des choses qui sont très importantes que l'on doit retenir chez les gymnospermes vous avez remarqué et ça on peut le dire aussi comme j'ai dit vous ne posez pas beaucoup de questions mais je vous la pose maintenant moi cette question qu'est-ce qu'il en est de l'organe reproducteur femelle ici au niveau de sa protection est-ce qu'elle est encore plus forte ou qu'est-ce que vous pensez parce que depuis le début du cours je vous ai dit l'évolution se situe au niveau de la taille et la présence de racines et le cycle de développement etc etc tous les critères mais parmi les critères c'est le niveau de protection des organes reproducteurs et surtout l'organe reproducteur femelle ici qu'est-ce que vous pensez de l'organe reproducteur femelle se trouve à l'intérieur des cônes femelles voilà exactement votre camarade suit très bien voilà c'est très bien vous avez compris les organes reproducteurs femelles qui sont les archégones se trouvent à l'intérieur des ovules et les ovules se trouvent à l'intérieur des cônes femelles encore plus protégées que les ovules du gen qui ont biloba n'est-ce pas donc et quelle est l'autre protection encore c'est laquelle dites-moi si vous avez suivi si vous avez compris quelle est l'autre protection c'est que les cônes femelles les cônes femelles après fécondation se ferment n'est-ce pas les écailles se soude et les cônes femelles se ferment et donc plus rien ne peut aller à l'intérieur pour détruire les ovules etc et donc c'est une forte protection encore plus forte que celle du gen qui au biloba donc meilleure protection des organes reproducteurs voilà donc comme j'ai dit malheureusement on n'a pas le moyen parce que il nous reste il reste un grand embranchement qui est très important et qui est l'embranchement des anges juge au sperme mais malheureusement on n'a pas le temps de l'étudier du tout et on va s'arrêter là je vous laisse je vous avais dit si vous avez préparé des questions sur tout le cours parce que c'est le dernier cours qu'on va avoir ensemble maintenant on va se voir vous le savez bien sûr le 17 février pour le contrôle sur les cormophytes en présentiel à la fac et comme ça vous allez pouvoir me connaître pour ceux qui ne me connaissent pas monsieur le examen